bonjour à tous ravi de vous retrouver pour cette vidéo om de la semaine alors je la tourne au lendemain de la victoire à 3 et bah dis donc que dire c'était un match à sens unique tellement sens unique que j'avais oublié le classement de 3 et à un moment je me disais il doit être dernier pour se faire dominer de la sorte mais non c'était les treizièmes donc voilà on les a bouffé de A à Z hormis le dernier quart d'heure où on s'est un peu relâché mais bon c'était tellement écrasant que et puis ici victoire d'affilée quoi toute compétition confondue alors je suis sûr que vous êtes comme moi vous êtes en train de vous demander ce qui va nous tomber sur le coin du nez bientôt parce que bon on n'est pas habitué à autant de bonheur sur la durée et ça fait quand même longtemps que ça nous est pas arrivé donc bon l'Orient ce week-end on va croiser les doigts mais franchement la dynamique de cette équipe actuellement elle est assez impressionnante surtout que autant je ne nous n'avais pas trouvé souverain lors des deux premiers matchs de la reprise contre Toulouse à Montpellier autant là hier physiquement tactiquement incroyable vraiment incroyable ça m'a rappelé le premier match de la saison dernière avec Sampaoli avec des renversements d'ail ultra précis c'est bon bah voilà pourvu que ça dure c'est chouette et bon plutôt que de parler de la forme en championnat qui on l'a dit assez exceptionnel bah je voulais parler de l'histoire du possible transfert de Matteo Guendouzi donc on a vu qu'Aston Villa était très chaud pour le recruter parce qu'on a Yemmri qui l'a connu Arsenal l'apprécie beaucoup et donc ça se divise un petit peu chez les supporters est-ce qu'il faut le vendre ou pas donc évidemment tout dépend du montant mais personnellement moi au dessus de 30 millions je laisse partir même si je l'apprécie beaucoup je rappelle qu'il n'y a pas longtemps il y a une info qui est sortie dans l'équipe qui disait que Guendouzi s'était mis d'accord avec Longoria pour partir l'été prochain donc il est très attaché au club franchement j'en doute pas mais il faut se rendre compte que la ligue 1 c'est quand même un niveau hyper faiblard et que quand il y a l'appel de la première ligue alors avec un jeu beaucoup plus excitant avec des salaires mirobolants bah les mecs ils résistent pas tout le monde en veut à Boubacca Mara d'être parti moi je lui en veux d'avoir laissé zéro indemnité dans les caisses du club mais je comprends tout à fait qu'ils soient les Aston Villa même si c'est pour jouer le maintien l'Angleterre la première ligue c'est au dessus quoi ceux qui ont vu samedi dernier OM hier et le soir même Liverpool Wolverhampton pourront pas dire le contraire quoi niveau intensité qualité technique de monde donc voilà je comprends que Guendouzi soit attiré personnellement je ne le retiendrai pas surtout pour 30 millions c'est quand même une très très grosse somme quand on se rappelle qu'on n'arrivait pas à vendre des joueurs plus de 10 millions il y a peu on peut se dire que c'est quand même une super réussite de Longoria et justement Longoria je suis persuadé que s'il vend Guendouzi bah il a dit non de joueurs sur ces tablettes qui sont au moins aussi forts et qui nous rapporteront encore plus et qui donneront tout autant sur le terrain et voilà je pense que depuis deux ans qu'il est président et quasiment deux ans et demi qu'il est au club Longoria a prouvé qu'il s'y connaissait il a surbâti intégralement un effectif très rosé avec Garcia, Hero et Zubizarreta donc totale confiance en lui et bah Mathéo si tu dois partir cet hiver merci pour tout ce que tu nous as donné pendant un an et demi et pour tout ce que tu nous rapporte aujourd'hui bonne continuation et bonne semaine à tous et à l'Elohem contre l'Orient ce week-end